Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, un principe de base est vraiment hyper important. Tu vas comme avoir cette petite ampoule qui va s'illuminer dans ta tête, je suis certain, juste après avoir regardé cette vidéo. C'est le principe et le modèle d'emboîtement. Eh bien, je vais t'en dire un peu plus avec mon écran. Tu verras que ça va être beaucoup plus simple. Alors, peut-être que tu as peut-être déjà appris à essayer de comprendre le HTML et le CSS, mais sans Webflow. Alors, Webflow va vraiment t'aider à comprendre cette logique d'emboîtement parce que, évidemment, si tu as peut-être fait quelques essais en HTML et CSS et que tu es graphiste, il y a bien sûr toujours cette phase de serveur, etc., qui est compliquée, alors que sur Webflow, tu ouvres un projet et hop, c'est parti. Eh bien, tu verras que dans cette vidéo, ça va être beaucoup plus simple et je suis certain que tu vas tout comprendre grâce à cette vidéo de présentation qui ne va ne durer que quelques minutes. Allez, c'est parti ! Hello, moi, c'est Kévin. Et donc, aujourd'hui, je vais te partager comment décrypter un site Internet et comprendre le concept du modèle d'emboîtement. Et tu verras que ça va vraiment être un changement total dans peut-être ta perception des choses parce que si tu es graphiste, le concept HTML et CSS est super compliqué et limite incompréhensible. J'étais à ta place avant et donc, je te comprends à 100 %. Mais donc, ici, avec Webflow, je vais te montrer un exemple pour que tu puisses comprendre ce principe d'emboîtement et peut-être avoir ce déclic qui va faire toute la différence. Allez, c'est parti ! Je te partage mon écran. Ça va être beaucoup plus clair. Donc ici, on est sur un site Internet que tu connais sûrement. C'est bien sûr le site Apple. Alors, pourquoi le site Apple ? Tout simplement parce que c'est là que se passent les plus beaux effets. Et puis, le site est régulièrement mis à jour. Donc, on aime bien d'ailleurs utiliser tous leurs produits en tant que designer. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Après, ça fonctionne sur n'importe quel autre site. C'est juste que j'ai voulu prendre ce site comme référence. Et donc, comment ça se passe ? Eh bien, quand tu vas sur un site comme Apple et que tu veux comprendre la partie modèle d'emboîtement, eh bien, tu vas pouvoir la décrypter, la déchiffrer avec le petit outil Chrome qui est tout simplement l'inspecteur. Donc, l'inspecteur, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, c'est une petite boîte ici qui s'ouvre à droite qui va te donner un certain nombre d'infos. Et puis, au fil du temps, tu vas pouvoir comprendre plus de fonctionnalités. Mais la base de la base, c'est ce modèle d'emboîtement. Et donc, comment ça fonctionne, ce modèle d'emboîtement ? Ah oui, je disais, si tu utilises Firefox ou Safari, je t'invite à installer Chrome. C'est gratuit. Utilise ça et teste un peu. Parce que la plupart des développeurs préfèrent Chrome. Et puis, parce qu'il y a ces fonctionnalités qui sont là en plus. Je pense que Firefox, c'est la même chose. Mais ici, l'exemple est sur Chrome. Donc, voilà. Essaye peut-être d'installer Chrome juste le temps de cette vidéo. Donc, quand tu es sur un site Internet comme celui-ci, tu peux appuyer avec Chrome. Tu peux utiliser l'inspecteur avec la petite icône qui se trouve juste là. Une fois que c'est actif, ta souris devient intelligente. Elle va détecter, si tu veux, toutes les boîtes, tous les emboîtements qu'il y a sur une page web. Et donc là, tu peux voir déjà qu'il y a un grand carré pour le MacBook Air dans lequel il y a un titre qui est dans une boîte, un sous-titre, l'image. Et donc, tu vois que c'est chaque fois des carrés. Et donc, en fait, c'est... Voilà, en fait, le modèle d'emboîtement que je te montre. Et tu verras qu'ici, par exemple, il y a une grande boîte qui contient une boîte à gauche. Donc là, si je passe, il y a une boîte à gauche et une boîte à droite. Normalement, on devrait voir la boîte à droite avec l'image. Donc là, on va voir un peu plus bas. Non, on ne la voit pas. Mais donc, en fait, il y a bien deux boîtes. Parce que si je clique ici, voilà, si je prends le bon endroit, voilà, je clique là. J'ai donc ma grosse boîte qui est là. Et puis, j'ai ma boîte... Voilà, ici, on la voit. J'ai ma boîte à droite qui est l'image, qui est un div, voilà, avec l'image. Et puis, j'ai ma boîte à gauche qui comprend tous les autres éléments. Et donc, si je prends tout ça, j'ai comme une grande boîte dans laquelle j'ai une boîte à gauche, une boîte à droite. Et puis, dans chacune des boîtes, j'ai le titre, le prix, enfin, voilà, le modèle, le nouveau, le bouton, etc. Donc, comment ça se passe sur Webflow ? Donc, je vais pour ça créer un nouveau projet. On va apprécier ça, emboîtement. Et on va rapidement... Tu vas rapidement comprendre que sur Webflow, c'est pas comme sur Figma, c'est pas comme sur Photoshop ou tout autre logiciel design. Sur Webflow, tu dois juste avoir et comprendre cette idée d'emboîtement avant de commencer chaque nouveau projet. Donc, quand tu vas créer un projet, tu as comme ça une page blanche et tu te dirais peut-être, tiens, je vais commencer à glisser des éléments et puis les mettre l'un dans l'autre. Eh bien, sur Webflow, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça va fonctionner avec des boîtes, tu vois, des blocs. Div, bloc, c'est un peu une boîte à tout faire. C'est une boîte comme un peu à côté de Suisse. Tu en fais ce que tu veux. Après, au fur et à mesure que tu vas apprendre à faire des sites, tu vas mieux comprendre toutes les autres facettes. Ici, aujourd'hui, je veux juste te faire passer un message de la logique de modèle d'emboîtement. Donc, on met cette boîte qui est vide mais qui prend tout l'espace pour l'instant. Et on va se dire que si on part de ce modèle-là, on va créer à l'intérieur deux nouvelles boîtes. Donc, je pourrais utiliser, voilà, les colonnes. C'est un autre élément HTML que tu peux utiliser. Mais moi, je vais utiliser toujours le modèle couteau suisse qui est cette boîte. Donc, j'ai mis une boîte dans laquelle j'ai mis une autre boîte. Et puis ça, je vais dupliquer parce que moi, ce que je veux, c'est deux boîtes dans une grande boîte. Donc là, on a la base de ceci. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir lui donner quelques fonctionnalités CSS pour faire en sorte d'avoir une boîte à gauche, une boîte à droite. Et c'est le grande boîte qui prend les deux ensemble. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail mais on va utiliser Flex parce que c'est super simple. En horizontal et on va laisser, voilà, les fonctionnalités comme ça. Et ici, ces éléments-là, on va leur donner 50% de largeur. Et on va donner une hauteur de 500 pixels. Donc, voilà, on va lui donner, donc, boîte gauche. Et on va, pour cette boîte-là, donner les mêmes fonctionnalités. Hop. Mais on ne va pas l'appeler boîte gauche, on va l'appeler boîte droite. Voilà. Et donc, on se retrouve bien avec une boîte à gauche, une boîte à droite. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, si maintenant, on ajoute du titre, le titre, par exemple, ici, qui est là, ça va se mettre à gauche. Et à droite, quand je vais mettre une image, elle va se mettre à droite. Et donc ici, en fait, l'idée, c'est de continuer à remplir cette boîte avec les différents éléments. Donc, on va mettre un paragraphe, on va mettre un lien pour dire en savoir plus. Et puis, cette image à droite, on va la simplifier, enfin, on va la remplacer. Je n'ai pas d'image sur ce projet parce que le projet est vide. Mais on imagine que tu mets une image ici à droite. Et on se retrouve donc avec... Et alors, tu peux encore ajuster ça comme ceci pour avoir ça bien au milieu. Donc là, j'utilise un petit raccourci de Shift pour avoir les quatre espaces gauche-droite qui bougent en même temps pour tout avoir au milieu. Et si tu veux, on a la base. On a la base, comme Apple ici, d'une boîte qui se trouve à gauche, une boîte qui se trouve à droite. Et puis, une grande boîte qui recouvre les deux. Donc voilà, c'est ça un peu le principe de l'emboîtement. Donc, tout simplement, capter le fait que tout se passe dans des boîtes et que chaque élément se trouve dans une boîte et qui, par un peu les poupées russes, c'est une boîte dans la boîte. Donc, par exemple, si je veux creuser la partie gauche et y ajouter encore deux sections, une partie à gauche, une partie à droite, eh bien, je vais devoir ajouter encore une fois une boîte dans laquelle je vais ajouter une boîte et une autre boîte pour ensuite, dans cette boîte, eh bien, donc c'est bien ici. Hop, on met ça comme ça. Pour ensuite, dans cette boîte, mettre le flex, le mettre en horizontal, donner 50% de cet élément à gauche et on va donner 200 pixels. Et donc là, il a appelé div 3, mais on va l'appeler mini boîte. On va l'appeler juste mini boîte. Et comme ça, celui-ci, on va l'appeler mini boîte aussi. Et là, dans lequel maintenant, je peux ajouter un bouton et dans cette boîte, je peux ajouter, je ne sais pas moi, encore un paragraphe. Et voilà, on se retrouve du coup avec... Alors, je vais te donner un peu d'espace pour qu'on puisse mieux comprendre, voilà, le principe. Et alors, ce que je peux faire aussi, c'est mettre un contour pour voir un peu qu'il s'agit bien de boîte. Hop, voilà. Là, tu vois que, par exemple, on a la boîte à gauche, la boîte à droite et puis on a une sous-boîte en bas ici. Et là, on a encore deux boîtes, l'une à côté de l'autre. Et tout le travail maintenant, ça va être de travailler sur la partie droite, la partie CSS, pour donner des propriétés à chacun des éléments, à chacune des boîtes et avoir comme ça un bel ensemble qui va être cohérent après sur les smartphones, etc. Bon, bien entendu, j'en parle bien plus en détail dans la formation. Si tu veux en savoir plus, il y a cinq vidéos de formation que tu peux avoir juste en dessous. Mais voilà, ça, c'est déjà, je pense, un concept vraiment de base. C'est vraiment les principes de base. C'est ce qui m'a donné aussi, moi, le déclic à vouloir apprendre encore plus la création de sites web. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a peut-être donné des idées. Si tu veux en savoir plus, si tu as d'autres questions à propos de ce concept de modèle de boîte, n'hésite surtout pas à me poser des questions parce que c'est vraiment hyper important. C'est la base de la conception de sites web. Allez, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501